Alors, salut à toi ! Aujourd'hui, j'aimerais te parler de se dépasser. Se dépasser, c'est très important. Quand tu te dépasses, finalement, tu essaies de toujours viser plus haut. De te dire, d'accord, j'ai fait ça, j'ai réalisé cela, mais est-ce que je ne peux pas réaliser plus ? Peut-être que ce n'est pas suffisant pour moi. Il y a d'autres choses que je voudrais faire. D'accord, c'est bien ce que j'ai déjà réalisé, c'est bien ce que j'ai déjà accompli, et je pourrais faire mieux. Et en se dépassant comme cela, constamment, tu vas avoir de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Ça va te permettre de faire de plus grandes choses et toujours viser plus grand, toujours voir plus grand et itérer dans tes journées. Te dire, d'accord, je faisais ces tâches-là, c'était bien, mais maintenant, je pense que ces tâches ne me rapportent pas énormément. Ou bien, ça n'a pas beaucoup de succès. Si tu es infopreneur, que tu publies des vidéos qui ne sont pas énormément vues, peut-être que c'est ton format, peut-être que c'est la manière dont tu parles, peut-être que c'est le sujet qui intéresse plus de monde, ou bien simplement, tu devrais faire plus de marketing. Si ça a duré pendant longtemps, tu as quelques vues, mais pas plus, et les personnes qui se sont abonnées ne regardent même plus tes vidéos, ça veut dire que ça ne les intéresse pas. Et donc, il y a un problème de captivation. Il faut que tes vidéos soient captivantes. Et pour rendre tes vidéos captivantes, eh bien, tu dois penser, tiens, qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Clickbait, donc put-à-click, des bons titres qui font cliquer, mais aussi le contenu doit être intéressant. Ce n'est pas seulement le titre. Le titre, c'est un peu comme la couverture d'un livre. Ça fait ouvrir le livre, mais après, le contenu intérieur est très important. Parce que si le contenu est nul, eh bien, directement, tu vas mettre le livre à la poubelle. Et c'est pareil pour tes contenus. C'est pareil pour ce que tu crées. Et finalement, c'est aussi important d'avoir un impact dans ta vie, de te dire, d'accord, ce que je fais, eh bien, je transforme ma vie et la vie des autres personnes meilleures. Ce que je fais, ce n'est pas une banalité. Ce n'est pas simplement pour gagner de l'argent comme ça, rapidement sur le court terme. Je vise également le long terme. Ce que je réalise, eh bien, c'est par fierté. Et toujours voir long terme, comment je peux mieux réaliser ce que je fais dans mes journées, comment je peux économiser plus de temps. Très souvent, c'est aussi facile de s'éloigner, de sa route, de s'éloigner de ses buts de long terme, de ses goals, de ses objectifs. Parfois, on commence sa journée et on casse sa routine, on casse son organisation, on casse ce qu'on s'est donné à faire dans ses journées. Donc, c'est très important de se redire, non, maintenant, je continue à faire à nouveau ce que je me suis donné à faire dans ma journée. Parce que parfois, on s'éloigne de son but, on s'éloigne de ce que l'on voulait faire. Et c'est là le piège, parce que c'est tellement facile de se laisser distraire par d'autres choses. Et finalement, un peu comme le syndrome de l'objet brillant, les nouvelles choses paraissent encore plus intéressantes. Et donc, ce que toi, tu étais en train de faire, ton domaine, ton sujet, ton business, eh bien, finalement, tu te dis, « Mais non, mais finalement, c'est un peu banal, il y a d'autres choses qui m'ont l'air plus intéressantes. » Mais non, sois consistant. C'est très important de rester persévérant dans ce que tu réalises au quotidien. Et tu verras, ça, ça change tout. Si tu restes en continu, si tu restes discipliné, et que tu gardes la même routine, tous les matins, je me lève à telle heure, à 6h du matin, de 6 à 8h, je fais ça. Peu importe ce qui peut arriver dans mes journées, je réalise cela. Et puis, je fais autre chose. Et puis, je fais autre chose. Comme ça, en restant bien discipliné dans tes journées, eh bien, c'est comme ça que tu iras loin. Donc, à nouveau, la discipline, itérer comment faire mieux, comment mieux faire les choses. D'accord, ça, ça n'allait pas. Comment je peux faire différemment. Et puis, au final, toujours mettre à jour tes semaines, les buts de tes semaines. Voir si tu es toujours en aliénation, si tu es toujours le même cap qui tend vers le but de plus long terme. Et au final, eh bien, tu vas aussi faire des rétrospectives dans tes semaines pour voir comment s'est passée ta semaine, s'il n'y a pas des améliorations que tu aurais pu faire, si tu n'aurais pas pu faire mieux. et toujours voir de cette manière-là, eh bien, ça va tout changer. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Sur ce, tu peux toujours me rejoindre sur mon site pierreloiteur.com. c'est pierreloiteur.com. Là-dessus, d'ailleurs, je t'ai concrôté un atelier qui s'appelle Immersion Profonde. C'est un atelier où je te prends par la main pour améliorer tous les aspects de ta vie, de A à Z, mais surtout de ta productivité. Je parle évidemment d'épanouissement, de bonheur, parce que quand on parle de productivité, la plupart des ateliers de productivité impactent de manière négative, c'est-à-dire va au détriment de ton bonheur. Parce qu'on dit souvent, va travailler plus, travailler plus, dormir moins, travailler, 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 faire plus de travail. Mais dans tout cela, eh bien, à un moment donné, tu vas un peu craquer, tu vas être moins heureux, tu seras moins épanoui, parce que tu te dis, mais travailler pour quoi ? Tout ça, pourquoi ? Eh bien, c'est pour cela que dans cet atelier, je te parle énormément d'équilibre de vie, je te parle de pôle d'activité, de changer les routines et les pôles d'activité, parce que si tu es du matin au soir, si tu es sur ton ordinateur du matin au soir, eh bien, à la fin de la journée, tu ne vas pas te sentir spécialement bien. Dans une journée, pour avoir une journée incroyable, une belle journée, il faut avoir une activité sociale aussi, voir des amis, voir des potes, parler du monde, faire un peu de sport, faire une activité physique et activité mentale, qui est peut-être ton travail, et finalement, avoir un moment aussi de repos. Et tout ça, mélanger tout cela, on va parler de sprint, de sprint de 90 minutes, des mini-pauses, comment équilibrer tout cela en harmonie dans tes journées pour avoir une journée sublime, une journée merrifique. Moi, j'ai hâte de te retrouver dans cet atelier. D'ailleurs, tu as un lien sur mon site pierrebroator.com, tu as un lien qui s'appelle mes méthodologies et tu pourras acquérir mon atelier Immersion Profonde. En accédant à cet atelier, dès ce soir, avant d'aller au lit, tu auras déjà un plan d'action sur la table où tu verras beaucoup plus clair quoi faire, par où commencer et comment déjà commencer ton premier rêve que tu voulais faire depuis tellement longtemps mais que tu procrastinais tout le temps parce que tu n'avais pas trop de motivation, tu ne savais pas trop comment faire, tu pensais que c'était beaucoup plus compliqué que ça l'est. On va aussi parler de couper, c'est-à-dire de séparer, de couper une longue tâche en tout petits morceaux et ainsi, finalement, c'est un peu comme un pas après l'autre, après l'autre, après l'autre. Tu vas faire 10 km, 20 km, 100 km. C'est un peu comme 10 pompes tous les jours. Eh bien, à la fin de la semaine, tu auras fait énormément. Si tu fais une formation 10 minutes tous les jours, à la fin de la semaine, ça va représenter une formation de 70 minutes. Eh bien, ici, c'est exactement pareil de ce qu'on va parler dans l'atelier Immersion Profonde. C'est un atelier best-seller. J'ai eu énormément de retours positifs et moi, j'ai plus qu'hâte de te retrouver dans cet atelier Immersion Profonde sur pierreloiteau.com et sur ce, je te souhaite une excellente journée et dès ce soir, tu verras, tu auras déjà du concret sur la table autre thème. A une excellente journée et à tout de suite sur pierreloiteau.com.